Prouver notre médecin préféré, Dr. Riximard. Bonjour. Bonjour, Daniel. Docteur en biologie, en passant. Je ne suis pas médecin. Mais oui, docteur en biologie, oui, et chercheur dans le domaine du vieillissement, précisons-le. Oui, tout à fait. Et là, ce matin, on parle de ménopause et comment contrer les effets de la ménopause. Oui, effectivement. Écoute, Daniel, les symptômes de la ménopause, c'est une problématique qui est très, très présente dans notre population, autant pour les femmes que pour les hommes. En fait, les hommes n'ont pas de symptômes, mais ils ont quand même les effets secondaires. Oui, oui, par la bande. Que ce soit des problèmes, oui, c'est ça. Que ce soit des problèmes de sommeil, en fait, ou que ce soit, en fait, causé par les troubles de l'humeur, ça affecte souvent toute la famille. Oui. Fait que, puis bon, quand on pense à la ménopause, on pense automatiquement aux bouffées de chaleur, mais il y a quand même beaucoup de symptômes qui viennent avec. Là, je viens de parler des troubles de l'humeur, je viens de parler des problèmes de sommeil. Souvent, les problèmes de sommeil sont causés par les bouffées de chaleur. En fait, il faut savoir que le problème de la ménopause chez les femmes est un problème qui est pratiquement incontournable. D'un point de vue biologique, en fait, les femmes vont rentrer en ménopause parce qu'il y a un certain nombre d'ovules qui n'est pas grammé en tant que tel dans leur vie. Ça fait que quand ils arrivent au bout de la chaîne, il n'y en a plus, tout simplement. Ça crée un grand désordre hormonal où là, ça va prendre un certain temps à rétablir un nouvel équilibre. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre d'établir l'équilibre plus rapidement, en fait, d'essayer de ramener des niveaux hormonaux plus intéressants, de combler, en fait, certaines lacunes d'un point de vue naturel. Ça fait que c'est ce que je vais vous parler, autant au niveau des habitudes de vie. Je vais vous parler aussi de certaines maladies associées aux symptômes de la ménopause parce qu'on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de femmes que ça les met beaucoup plus à risque que les autres. Et aujourd'hui, c'est très clair. À un point tel qu'en décembre, en fait, en décembre 2020, décembre qui vient juste de passer, l'American Heart Association a émis, en fait, un document qui fait le lien entre les maladies cardiovasculaires et la ménopause. Je vais vous dire l'essentiel, en fait, tout à l'heure. Et je vais terminer aussi avec des témoignages, en fait, sur Vitoly Ménopause parce que ça permet de se rendre compte à quel point le produit est efficace. Donc, on a un produit dans le marché qui s'appelle Vitoly Ménopause qui est basé sur la qualité de trois ingrédients, en fait, en assez grande quantité pour avoir l'efficacité. Je vais vous montrer, je vais vous présenter les témoignages tout à l'heure. Ça fait que, sans plus tarder, si on parle de la question des risques de maladies avant tout, il y a une étude récente, en fait, une méta-analyse qui a considéré 32 études, 310 000 femmes. Donc, ça fait beaucoup de données. Qui a fait un… donc, le parallèle entre les bouffées de chaleur, les symptômes de ménopause et les risques de maladies cardiovasculaires. Ça faisait longtemps qu'on pensait, en fait, qu'il y avait un lien associé parce que les bouffées de chaleur, ils viennent d'une problématique de circulation sanguine. Donc, c'est le système cardiovasculaire, en fait, qui est affecté, qui est en cause dans les bouffées de chaleur. Et ils ont noté, en fait, une augmentation de 50 % des risques de maladies cardiovasculaires chez les femmes qui ont des bouffées de chaleur avant 40 ans. Ça fait que ça, c'est un élément intéressant. C'est qu'en fait, il y a 23 % plus de risques d'AVC. Donc, autrement dit, les femmes qui ont des bouffées de chaleur apparaissent très tôt, parce qu'avant 40 ans, c'est relativement tôt. La moyenne chez les femmes de l'apparition, donc, des symptômes de ménopause, parce qu'on considère la ménopause chez une femme quand ça fait 12 mois qu'elle n'a pas eu de règle. OK, OK. La moyenne de l'âge, habituellement, c'est 51 ans. Et donc, quand on a une femme qui s'apparaît avant 40 ans, donc c'est quand même très tôt, ça, ça devrait allumer une petite lumière, en fait, disant, « Oups, vous, vous êtes beaucoup plus à risque de maladies cardiovasculaires. » Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il faut souligner ça. Le niveau de risque est directement relié, en fait, à l'intensité des symptômes et à la fréquence. Ça fait que les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur avant 40 ans, qui ont une fréquence élevée, des bouffées de chaleur très importantes, sont très à risque de maladies cardiovasculaires. On sait cependant, la bonne nouvelle de notre côté, c'est que l'activité physique intense pourrait permettre de peut-être ramener le risque complètement à la normale. Ça fait que, mais ces femmes-là, c'est encore plus important, justement, qu'elles fassent d'activité physique intense. Donc, en activité physique intense, la définition, Daniel, on s'entend que c'est une activité physique dont l'intensité est suffisamment élevée pour rendre difficile la conversation pendant l'activité physique. OK. Genre de la course. C'est un bon barème, là. Genre de la course, justement. Donc, ces femmes-là, en fait, avant 40 ans, sont beaucoup plus à risque. Il faut savoir cependant que l'étude a aussi démontré qu'il y a un lien entre, bon, les bouffées de chaleur, les problèmes de sommeil, les risques de dépression. Bon, ça, ça va tout ensemble habituellement. Même chez les femmes, après 50 ans aussi, qui ont les symptômes de ménopause. Autrement dit, le risque de maladie cardiovasculaire, il est présent chez toutes les femmes, en fait, qui ont des symptômes de ménopause. Il est plus important chez les femmes qui ont des symptômes plus élevés ou plus fréquents en tant que telles. Et c'est les bouffées de chaleur la meilleure des corrélations. Ça fait que les femmes qui n'ont pas de problème des bouffées de chaleur à la ménopause, de un, ils sont chanceux, en fait. Et de deux, bien, c'est une belle indication aussi de meilleure, de moins de risque de maladie cardiovasculaire. Maintenant, au niveau des habitudes de vie, on vient d'en mentionner une qui est importante, outre l'activité physique intense au niveau des habitudes de vie. C'est sûrement l'alimentation qui a l'autre impact le plus important. Au niveau de l'alimentation, on parle beaucoup du soya, en fait, parce que c'est un parallèle qui avait été fait avec les femmes asiatiques, où les femmes asiatiques ont beaucoup moins de problèmes de ménopause, ils ont moins de risque de cancer du sein aussi. Ça vient de la consommation du soya en tant que tel. Et donc, ça, c'est une donnée qui est quand même très, très bien établie. Même Martin Junot, en fait, sur son blog, le directeur de l'Institut de cardiologie de Montréal, a parlé, en fait, des bénéfices des isoflavones de soya. Donc, des produits de soya réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Ça réduit aussi les symptômes de ménopause. Il faut garder à l'idée qu'il n'y a pas juste le soya en tant que tel au niveau des isoflavones qui va avoir des bénéfices. Techniquement, on pourrait aussi regarder du côté des autres types de fèves en tant que tel qu'on peut manger dans l'alimentation, et aussi la graine de lin. La graine de lin est quand même très bien supportée. Il faut la moudre, en fait, pour la manger, parce qu'on ne digère pas ça de la graine de lin s'il n'est pas moulu. OK. On est mieux de la moudre juste avant, en fait, la consommation pour empêcher l'oxydation, donc des molécules qui pourraient être bénéfiques. Mais est-ce que les femmes, en général, changent leur alimentation aussitôt qu'elles sentent que les premiers symptômes de ménopause arrivent? Bien, c'est toujours une bonne idée. Moi, je te dirais que pour les femmes, elles devraient peut-être essayer de s'habituer à inclure justement les protéines d'origine végétale qui nous viennent, entre autres des lentilles, des fèves de soya, le plus tôt possible dans leur vie pour s'habituer à en manger, parce que techniquement, s'ils voulaient essayer d'en manger suffisamment, il faudrait qu'elles mèrent à tous les jours. Ça fait que, oui, en Amérique du Nord, c'est un gros défi. Si on n'est pas habitué à manger, en fait, des lentilles ou des fèves de soya à tous les jours, c'est entre autres une des raisons aussi pourquoi les suppléments de ce côté-là peuvent être intéressants. Tout à l'heure, je vais vous reparler justement de vitoliménopause, qui contient, entre autres, des isoflavones de soya. Ceci dit, peut-être un dernier point au niveau des habitudes de vie, c'est la qualité du sommeil. La qualité du sommeil est très importante, autant, en fait, pour la régulation hormonale que pour l'intensité, en fait, d'autres types de symptômes reliés à la ménopause. Donc, la qualité du sommeil est aussi quelque chose à faire extrêmement attention chez les femmes qui ont des symptômes de ménopause. Et là, bon, il y a différentes façons d'aider à la qualité du sommeil, sans rentrer dans le détail à matin, parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Mesdames, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le blog de Vitoly. Donc, à Vitoly.ca, sur le blog, il y a beaucoup d'articles sur la qualité du sommeil, puis des trucs, comment y arriver. On a deux produits qui sont beaucoup utilisés pour ça. En fait, c'est bien sûr Vitoly sommeil, qui est juste avant de dormir, ou Vitoly stress et anxiété aussi, qui est une deuxième alternative. Ceci dit, pour en venir à Vitoly ménopause maintenant, Vitoly ménopause contient à la fois la dose, toute la dose nécessaire d'isoflavones de soya, qui est basée, entre autres, sur une dose alimentaire, donc des femmes asiatiques, la dose d'actée à grappe noire et la dose des antioxydants les plus puissants qui sont dans le marché, le complexe provitol, qui nous vient des polyphénols d'olive. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, qui différencie beaucoup ce que l'on fait de ce qui se fait dans le marché, c'est qu'on met toute la dose de chacun des ingrédients à l'intérieur des produits Vitoly, ce qui amène une beaucoup plus grande efficacité. Pour vous donner une idée, en fait, je vais tout simplement vous lire, en fait, quelques témoignages. J'ai essayé de vraies hormones, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, après je me suis tourné vers les produits naturels. J'ai essayé une autre marque très dispendieuse de produits naturels qui m'aidaient, mais j'avais encore des chaleurs et de l'insomnie. J'ai décidé d'essayer Vitoly et je suis très impressionné, car après seulement une semaine, je n'ai plus aucune chaleur la nuit et je dors beaucoup mieux. Merci Vitoly. Joanne Saint-Pierre, 53 ans, du Bas-Saint-Laurent. Ok. Oui. Tu sais, il n'y a rien comme des commentaires et des témoignages comme ça pour vraiment connaître l'efficacité d'un produit, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis ici, il faut souligner, Daniel, qu'on nomme le nom de la personne au complet, son âge et la région, avec sa permission. Ce n'est pas Diane de Montréal, là, tu sais. Non, c'est ça. Vous comprenez que ce sont des vraies personnes et s'ils ont accepté qu'on le mentionne aussi, c'est parce que ça a donné vraiment des très bons résultats. Donc, peut-être un autre. J'ai connu les produits Vitoly via la page Facebook Éric Simard, Priorité bien vieillir. Donc, c'est ma page Facebook professionnelle. Oui. C'est grâce à vous, bien sûr, M. Simard, en parenthèse, que j'ai connu les bienfaits de ce produit en même pas une semaine. J'ai bien l'intention de continuer avec Vitoly pour me bouffer de chaleur et aussi, je crois, beaucoup en vos produits. De plus, mon médecin me le recommande. Merci, Vitoly. Eleonore Bacon, 63 ans, de Château-Gay. En fait, on a des médecins maintenant qui recommandent les produits Vitoly. On en a de plus en plus qui les connaissent. Puis, si jamais, en fait, il y a des gens qui se posent des questions, on offre de la formation aux médecins, aux pharmaciens, aux naturopathes. Vous pouvez toujours demander, en fait, à votre conseiller ou votre professionnel à qui vous vous adressez s'il a fait la formation à l'usage des produits Vitoly. Un dernier, peut-être, Daniel, en terminant. J'étais sceptique. Ça faisait deux ans que j'essayais toutes sortes de choses dans les produits de santé naturelle. Vitoly Ménopause a complètement fait disparaître mes chaleurs en une semaine. Et maintenant, je suis à juste une capsule par jour et c'est merveilleux. Merci, Vitoly. Lisette Doucette, 50 ans, de Pointe-Calumet. Donc, on en a énormément, en fait, de ces témoignages-là, des femmes qui nous ont écrit pour nous remercier. Donc, il y a une approche naturelle pour les femmes qui voudraient une approche naturelle pour la ménopause. C'est Vitoly Ménopause que vous allez retrouver dans toutes les grandes pharmacies. Et vous allez maintenant le retrouver aussi dans les magasins d'aliments naturels. Si jamais vous ne le trouvez pas, demandez-le. On peut toujours les contacter. Et vous pouvez bien sûr aussi de l'acheter directement de notre site Internet à Vitoly.ca. Bien, excellent, Éric. C'est super instructif. Et évidemment, on le répète à chaque semaine, mais effectivement, sur le site, on trouve toute une foule d'informations et des renseignements sur les produits qui, finalement, sont vraiment des bons produits. Oui, oui. Bien, en fait, écoute, le site Internet, même, Daniel, on annonçait aujourd'hui même, là, le blog. Parce que le blog, on a plus de 20 collaborateurs sur le blog qui sont tous des gens, en fait, de très, très haut niveau. On annonçait la collaboration d'une cinquième pharmacienne. On a cinq pharmaciens qui collaborent au blog de Vitoly. OK. Pour donner, justement, de l'information sur toutes sortes de sujets variés. Mais autres les pharmaciens, on a des psychologues, on a des médecins, on a des naturopathes, on a des gens de toutes les orientations. Excellent. Bien, merci beaucoup, Éric. Bonne semaine. Ça a été un plaisir. Bonne semaine à vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada